Est-ce que... c'est bon ? Tout marche ? OK. Voilà, donc ce soir, on entre dans le vif du sujet. Comme vous le savez, l'Université populaire consacre un de ses cycles thématiques histoire et histoire au mythe, à leur fabrication, à la manière dont ils nourrissent nos représentations et dont ils peuvent aussi inspirer la création artistique. Et donc on a eu l'envie et l'idée de faire venir deux artistes que l'on accueille au volcan à partir de demain pour une série d'une dizaine de représentations théâtrales autour du Richard III de Shakespeare. Donc ces deux artistes sont là, il s'agit de Jean Lambert Wilde et de Gérald Garouty. Alors Jean Lambert Wilde, peut-être que certains d'entre vous l'ont entendu au tout début de l'Université populaire, il y a 6 ou 7 ans, il était venu nous parler déjà de création artistique et de nouvelles technologies. Jean est acteur, poète, dramaturge, scénographe. Il dirige aussi le Centre Dramatique National du Limousin à Limoges et il était auparavant en Normandie directeur du Centre Dramatique National de Caen, la Comédie de Caen. Pour Jean, le théâtre est un art, par essence, l'art du multimédium, c'est-à-dire que c'est un lieu où pour lui, toutes les disciplines peuvent s'exprimer et faire sens. Et depuis le début de son travail, il croise toutes les compétences artistiques. Alors il va aussi bien chercher du côté de la magie, du côté du jonglage, de la BD, des arts plastiques et que sais-je encore, avec des compétences scientifiques, des compétences techniques. Il travaille beaucoup avec des laboratoires scientifiques qui sont versés dans notamment les nouvelles technologies. et tout ça fait que les spectacles qu'il propose sont des spectacles qui, vous le verrez, quand vous viendrez voir son Richard III, Loyalty Mully, sont des spectacles qui bouleversent les codes de la narration et les codes de la représentation. Le travail de Jean, c'est aussi un travail d'équipe. Ce sont toujours des œuvres collectives. Et là, il est donc accompagné de Gérald Garouti, qui est le co-directeur artistique de cette création théâtrale et qui a également fait la traduction de la pièce originelle de Shakespeare. Donc Gérald Garouti, il est dramaturge, il est, je n'en oublie pas, il est metteur en scène, auteur, traducteur, directeur artistique d'une compagnie qui s'appelle Caractère. Caractère, il dirige le département Arts et Humanité à l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre, l'ENSAT, ainsi que le département Théâtre à Sciences Po Paris. Alors vous allez nous raconter tous les deux la genèse de cette création où j'ai envie de dire la grande histoire à croiser la petite histoire puisque quand Jean a eu envie de se lancer dans ce projet théâtral, au même moment, on découvrait le squelette de Richard III à Leicester et que c'est un hasard de l'histoire, mais c'est plus qu'un hasard pour toi, c'est aussi un présage, enfin tu vas nous le dire, et qui va nourrir tout le processus de création théâtrale. Alors il y a beaucoup, beaucoup à dire sur cette pièce et sur la manière dont vous avez exploré et dont vous avez rendu sur scène à la fois la monstruosité du personnage de Richard III mais aussi toute sa complexité. Je vais donc vous laisser la parole. Bonjour. Alors, je ne sais pas si ça marche, je ne sais pas si ça marche, ça ne marche peut-être pas, on va répondre au micro. Vous m'entendez ? Non. Alors je vais utiliser un micro s'il marche, je ne sais pas. Faut que tu l'as vu. Faut que je l'as vu. Voilà, bonsoir. Écoutez, je suis très heureux de me retrouver à nouveau ici, six ans après. J'ai un attachement viscéral à la ville du Havre, que j'aime beaucoup, à tel point d'ailleurs que plutôt que de venir à l'université, tout de suite je me suis trompé, je suis allé, comme d'habitude, vers le port, puisque c'est toujours l'endroit qui m'attire ayant été marin. Donc je m'excuse du petit retard que j'ai eu. Alors la genèse, c'est une question qui est complexe pour un artiste de savoir pourquoi on va vers une oeuvre plutôt qu'une autre. La genèse, elle remonte à un temps plus important, c'est que ce qui m'a conquis en art et dans l'idée de faire du théâtre, en tout cas pour ma part, c'est la mise en scène de Mathias Langhoff, qui était Richard III, qu'il avait fait au Festival d'Avignon, et qui m'avait décidé à faire le pied de grue tel un joyeux écuillé pendant trois jours pour qu'au bout de trois jours, il m'accepte comme assistant, ce qui fut le cas, puis après comme acteur. Et j'ai gardé une relation très forte avec Mathias, qui est entretenu d'année en année. Et donc je suis son élève, toujours son écuillé, et il m'a appris beaucoup de choses. Et c'est vrai que la fréquentation de cette oeuvre, puisque je l'ai accompagnée, j'ai accompagné cette création, m'avait beaucoup interrogé, et je trouvais que Mathias Langhoff avait réussi, c'était Martial Difonsobo, qui est actuellement le directeur de la comédie de Caen que j'ai dirigée, donc je suis très heureux que ce soit lui d'ailleurs, qu'il la dirige actuellement, qui jouait le rôle titre, qui était Richard III, était allé pour moi à une forme d'apothéose de ce que pouvait être la représentation de cette pièce dans son intégralité. Mais la figure de Richard III continuait à me hanter pour des raisons complexes. Je trouvais qu'on n'avait pas été jusqu'au bout de la mélancolie du personnage, que la figure du vilain, du méchant, n'était pas complètement achevée, parce que je me posais toujours cette question, pourquoi on a autant d'empathie pour Richard ? Et puis, finalement, il n'est pas si méchant que ça, puisqu'il accepte d'aller au combat, alors qu'il sait qu'il l'a déjà perdu, ce combat, plus ou moins il le sait, et qu'il ne fuit pas le combat, et donc il ne fuit pas sa destinée, qu'il l'annonce dès le départ, puisqu'il dit qu'il a un dessin impénétrable et secret qu'il va accomplir. Donc ce dessin impénétrable et secret, il ne rompt pas, il va jusqu'au bout de ce rapport-là. Et pendant des années, je n'ai eu de cesse, en même temps que je travaillais d'autres choses, de relire ce texte et de m'imaginer figure de Richard. Et à un moment, la maturité venant, je me suis dit que je pouvais l'interpréter, mais à quoi bon faire ce que Mathias Langhoff avait déjà fait ? Je ne vois pas bien comment on pouvait le dépasser. Il fallait donc en donner une nouvelle lecture. et j'ai proposé que ça soit la figure d'un duo qui était interprété. Moi, je joue Richard III et l'incroyable Elodie Bordas joue les autres personnages. Donc ça mettait une codification très importante. Comme à un moment, ça existait dans l'histoire, Carmelo Benet a fait une interprétation, par exemple, de Hamlet et de Macbeth, où justement, ils n'étaient que deux sur scène, qui a déjà existé. Mais ça a donc nécessité de refaire une adaptation. Ça a nécessité de penser à un système de narration, un système de représentation et d'énonciation qui soit en regard de cette volonté de départ. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où on se décide, on retrouve le cadavre de Richard III sous un parking à Leicester et on décide qu'on va le réenterrer. Alors, ça a été toute une négociation, y compris avec la famille Roi-Lagall d'Angleterre, mais il a été enterré à Leicester. Et nous, au moment où on découvre le squelette de Richard, c'est le moment où on décide de monter cette production. Et d'ailleurs, c'est le moment où le Havre, comme coproducteur, à quelques jours près, décide de nous mettre une part de production qui est décisive pour faire ce spectacle. Voilà. Et quelques jours après, je préviens donc ma mère que nous allons monter Richard III et elle m'annonce joyeusement que c'est mon cousin, puisque, descendant d'Edouard Ier de Plantagenet, c'est mon grand cousin. Et donc, c'est vrai, je vous assure, c'est plutôt... Donc, c'est marrant comme l'histoire se rencontre au bout d'un moment et comme on est les fruits de son destin. Et du coup, nous avons écrit au bishop de Leicester, là où Richard allait être enterré, et nous fûmes invités avec ma mère. Et nous avons eu le droit, parce que les Anglais sont assez dingues pour ça, de filmer l'enterrement du roi Richard. Et donc, je pense que ça doit être le seul Richard III de l'histoire où, à la fin, vous avez les images de l'enterrement du Richard III de l'histoire. Voilà. Mais ce n'a été possible que parce que, vous voyez, comme fier descendant de Richard, d'ailleurs, il m'en en donnait un, vous voyez, j'ai le sanglier d'argent de Richard. Donc voilà, ça permet aussi de s'interroger, du coup, en termes de dramaturgie, et puis après, je vais passer la parole à Gérald, comment les figures de l'histoire rencontrent aussi les figures mythologiques, les figures aussi, on va dire, romanesques ou littéraires, et de voir comment Shakespeare a eu cette habilité, alors que c'était une œuvre qui fut une commande aussi, un peu de propagande, de rajouter juste ce qu'il faut de tromperie pour que la figure de Richard ne soit pas simplement une basse besogne. Et c'est vrai que Le Château de Montsouci, qui est le titre de la conférence, je vais vous l'expliquer. Donc je vous engage à lire, il y a une très bonne, Kendall a fait une très bonne biographie de Richard III qu'il faut lire, puisqu'on comprend à quel point c'est un roi qui est à l'intersection de deux mondes, la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance, et comment il se bat avec des valeurs d'un monde qui est en train d'oublier toutes ces valeurs, en fait. Et donc la bannière de Richard III, c'était Loyauté me lit, que nous avons conservé dans le titre du spectacle, parce que beaucoup de gens montrent Richard III, la plupart du temps ils en font une adaptation, mais ils ne l'assument pas. Stammeyer a fait une adaptation de Richard III. Il ne joue pas la pièce dans son intégralité, mais il l'appelle Richard III. Thomas Joly, lui, est plus exact, puisqu'il monte Richard III, donc il en montre dans son intégralité, et effectivement ça dure quatre heures tendres. Mais nous, comme on en faisait une adaptation, qui respecte absolument le texte de Shakespeare, eh bien il nous semblait plus juste et honnête de vous dire, c'est une adaptation, donc c'est Richard III, Loyauté me lit, mais la loyauté qui nous lit, c'est bien celle du vrai Richard, et donc c'est ce qui est écrit sur sa bannière. Et le château de Montsouci, c'est le terme qu'employait Richard III, c'est dit dans la biographie de Kendall, pour désigner ce château qu'il avait construit, parce que, où, au bout d'un moment, il vivait seul, parce que sa femme était décédée, ses enfants étaient décédés, et il était, avec ce souci, il était dépourvu de l'amour, puisque tous les êtres qu'il aimait l'avaient quitté, que le frère qui l'aimait tant, Édouard, était mort, et qu'il se retrouvait seul. À un moment, il y a une très belle phrase dans la traduction qu'a fait Gérald, qui, à mon avis, dit clairement ça, puisque vous voulez me coller ce destin sur le dos pour m'en faire porter le fardeau, que je le veuille ou non, j'en suis réduit à souffrir d'endurer cette charge. Et c'est tout le destin, en fait, pour moi, du Richard III réel, et toute la connivence qu'il y a avec la monstruosité de ce Richard, qui fait qu'à un bout d'un moment, on ne sait pas, et ça devient intéressant dans la mélancolie qui existe dans le personnage de Shakespeare, on ne sait plus quand il dit la vérité et quand il ment. Quand on interprète Richard III, on peut se dire, au bout d'un moment, en fait, et c'est ça qui le rend monstrueux, et c'est ça qui le rend absolument séduisant et dingue, c'est peut-être qu'il dit la vérité tout le temps. Peut-être que le seul moment où il ment, c'est quand il est dans ses petits lazis où, à un moment, il vous interpelle. Mais en fait, ce n'est pas à vous qu'il ment, c'est à lui-même, pour se donner le courage d'affronter la vérité suivante, qui va être l'anéantisation de lui-même, l'absence d'amour de sa mère, la déchéance d'un royaume, cette certitude qu'il va avoir que ce qu'il défend est déjà mort, et qu'il n'est finalement que dans le château de son souci, et finalement, roi son royaume, puisque le royaume qu'il convoque est déjà mort. Voilà, et ça, ça donne une lecture, à mon avis, assez intéressante de la façon de le concevoir, ce Richard, mais il fallait que ça soit servi dans un duo, parce qu'il fallait une résonance à ça, une résonance amoureuse, et donc c'est ce que me permet de faire Elodie. Mais je passe la parole à Gérald. Il y a une dimension de... Il y a effectivement une dimension... Bonsoir d'abord, officiellement, puisque je vous l'ai dit en passant, mais voilà, je double le bonsoir de Jean. Il y a quelque chose de très vertigineux dans cette pièce, dans ce personnage, dans cette aventure. Il y a l'effet spéculaire dont vous a parlé, Jean, avec cette descendance, cette découverte de ce cousinage. Il y a effectivement ce duo, ce tandem qui est à l'origine même du spectacle, puisque tout l'enjeu, c'est de raconter toute la pièce à travers deux comédiens, et ces deux comédiens sont en fait deux clowns, et ces deux clowns vont vous raconter toute l'histoire. Donc on a comme ça une succession de strates, mais cette succession n'est pas gratuite, puisqu'elle dit quelque chose de fondamental de ce personnage qui est Richard, qui est lui-même une sorte de trou noir, qui est une sorte d'abîme sans fin, qui est une sorte de millefeuille, si vous voulez, non seulement de strates d'identité, mais qui, en un sens, n'a pas de fond. C'est-à-dire que c'est un personnage totalement fascinant. Jean l'a dit, on est séduit par Richard, il y a quelque chose de profondément dérangeant, être aussi fasciné par un personnage qui, d'emblée, vous dit qu'il va prendre le monde à bras-le-corps, et qu'il a décidé d'être méchant. « I'm determined to be a villain ». Je suis déterminé à être méchant, criminel ou un vilain. Et comme vous le savez, le vilain, c'est aussi celui qui n'est pas d'homme, justement. Donc avec ce jeu de mots, déjà, Shakespeare, il y a deux jeux de mots dans cette phrase. Le fait qu'il est déterminé au sens où il a la volonté d'être méchant, et il est déterminé au sens où il est prédestiné. Donc, évidemment, Shakespeare ne lèvera jamais l'ambulité, on ne saura pas s'il agit par son libre-arbitre ou par la force des étoiles, même que Macbeth, on ne sait pas si les sorcières sont les seuls à le diriger ou s'il décide d'agir. Vous voyez là circuler des images derrière de cette vision de clown et de cette manière de s'adresser, justement devant un miroir, un miroir dont on ne voit pas le reflet, comme s'il y avait quelque chose derrière, quelque chose qu'on ne saura pas. Et cette chose qu'on ne saura pas, c'est une sorte de dessin secret de Richard. Richard le dit par deux fois au début de la pièce, j'ai un dessin que je ne dirai pas. Je ne vais pas vous dire pourquoi je vais séduire la femme de l'homme que j'ai tué, la belle-fille de l'homme que j'ai tué, mais je vais le faire, je vais le faire devant vous. Ce qui est bien parce qu'on a un effet lumineux en même temps. Vous voyez que tout ça a été répété pendant plusieurs semaines pour vous offrir un accompagnement. Ça va, vous voyez là derrière l'image ? Oui, parfait. Vous avez le son, la lumière, c'est un spectacle total à l'université populaire. Merci Florence. Voilà, donc il y a quelque chose en effet de vertigineux dans le personnage, dans ce qu'il ne nous dit pas et dans ce qu'il en même temps ne cesse de nous dire puisqu'il nous parle. Et tous les personnages ne font pas ça d'abord. Tous les personnages au théâtre ne s'adressent pas directement. Certains s'adressent chez Shakespeare, mais ici, Richard ne cesse de parler au public. Il n'y a aucun autre personnage de Shakespeare qui soit autant en connexion avec son public. Macbeth, par exemple, a des monologues et sachez que Richard III a plus de textes dans son premier acte que Macbeth dans toute la pièce de Macbeth. Donc il y a quelque chose dans la parole, si vous voulez, de Richard qui parle, qui parle, qui parle pour dire quoi ? Eh bien, pour dire cette volonté, cette volonté un peu insondable et pour dire en effet, comme l'a dit Jean, un mystère. On ne sait pas où il va. Alors que veut Richard ? Que veut Richard ? Le pouvoir, c'est ce que... Macbeth va mettre dans la moitié de la pièce à assurer comme vouloir, à affirmer, ça veut dire le fait qu'il veut la couronne. Mais en fait, la couronne n'est comme, pourrait-on dire, qu'une étape ou qu'un prétexte ou qu'un objet de Richard. Quelque chose d'autre au-delà de... Alors, de quoi s'agit-il ? D'une vengeance ? Vengeance, comme le disait Jean, de l'absence d'amour de sa mère, l'absence de forme, puisqu'il est difforme, inachevé. Tout le premier monologue de Richard vous exprime qu'il lui manque quelque chose de fondamental. Difforme and finished, sent before my time. Difforme, inachevé, expédié, avant l'heure, dans le monde. Quelque chose manque à Richard. Quelque chose qui fait qu'il prend le monde seul, à lui seul. Il attaque le monde à lui seul. Le monde contre rien, comme il le dira. Et le rien, eh bien en un sens, c'est lui. Et lui, n'étant pas achevé, n'étant pas aimé, n'étant pas complet, n'ayant pas la perfection de la forme, qui est la perfection de la couronne à laquelle il aspire, eh bien il va, en effet, se venger en quelque sorte d'abord des siens et puis du monde. En quelque sorte, on a l'impression qu'il y a une sorte de course au néant à laquelle Richard se livre, une sorte de grande épopée qui n'est pas seulement politique, mais qui est quasiment métaphysique. Comme si le manque d'être, le trou noir qui travaillait Richard, eh bien, allait dévorer le monde à son tour et que Richard allait nous entraîner dans cette brèche qui court en son sein. Et cette plongée, eh bien, aboutira évidemment à sa propre destruction. C'est pour ça que je parlais des filles miroirs, c'est-à-dire que le monde est l'objet que Richard, je veux dévorer et finalement, qui va à son tour le dévorer. C'est la phrase de Pasolini où je tue le monde, où le monde me tue. Peut-on tuer le monde ? Peut-on arriver à détruire le monde ? Sans doute pas. Eh bien, l'effet retour est là. Vous avez ici le duo à l'image qui est présenté par les deux comédiens, par Jean qui incarne Richard et un autre rôle. On ne vous verra pas lequel si vous voyez de spectacle ces jours-ci. On va laisser quand même quelques surprises. Et Elodie Bordas qui incarne tous les autres personnages. Alors pourquoi ce choix et pourquoi cette direction-là, cette constitution-là ? Eh bien, ça n'est pas un effet d'économie du tout. Ça n'est pas un effet de gratuité non plus. C'est un effet fondamental, une définition fondamentale du spectacle. Parce que si Richard est ce moi troué, quelque chose auquel il manque essentiellement d'être, eh bien, il a face à lui l'autre. Et l'autre, c'est à la fois son double, c'est à la fois son reflet, c'est à la fois une altérité qui est l'altérité féminine. C'est en fait tous les autres. Et ces autres-là sont portés par une comédienne qui va pouvoir embrasser ses différents visages, les traverser. Là, vous l'avez à l'image avec la reine Elisabeth. Face au roi Richard, elle va jouer plusieurs figures de femmes, elle va jouer le conseiller, elle va jouer l'adversaire, elle va jouer la proie, donc elle va figurer l'autre. Comme s'il y avait ce tandem essentiel du moins dans son rapport à l'autre et que c'est ce qui se joue au sein de la pièce. Nous avons donc une lecture qui n'est pas une lecture seulement politique, mais vraiment une lecture, on pourrait dire, existentielle de Richard. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la fascination du personnage. Il est fascinant parce qu'il a un côté évidemment provoquant, joueur, ludique, une espèce de héros du mal, de joker assuré, comme peuvent l'être d'autres figures, mais il est en même temps, et Jean le disait, aussi pathétique. Il nous touche à certains moments. Là, on a un moment assez ludique dans le spectacle où on voit, c'est un des moments préférés de Jean, je veux dire, vous verrez pourquoi vous verrez le spectacle. Il peut être dans un rapport très direct avec le public et même lui donner le meilleur de lui-même. Eh bien, il y a ces moments de contact, ces moments de jeu, ces moments de plaisir, ces moments très ludiques, et puis il y a aussi des moments de pathétique profond où on sent la solitude infinie de Richard. Jean parlait de la mélancolie. Il y a quelque chose en effet du soleil noir qu'invoque Gérard de Nerval, le soleil noir de la mélancolie chez Richard. Cette espèce de profondeur, de tristesse qui se masque derrière un jeu et une espèce de carnaval, de fête foraine et en même temps quelque chose de profondément seul et de profondément désespéré. Ce qui est au passage la mélancolie la base du travail du clown blanc. C'est-à-dire vous ne pouvez pas travailler votre clown blanc si vous n'avez pas compris tous les aspects de la mélancolie, ce qui est la différence dans l'art du clown entre le clown blanc, l'auguste et le contre-pitre. Donc moi, je suis un clown blanc, je crois au théâtre je dois être un des derniers en France. Et donc, il faut des personnages qui puissent incarner ça. C'est pour ça que le choix aussi du clown blanc est possible. Je t'en prie, mais continue sur le clown parce que le duo c'est évidemment un clown blanc et un auguste et c'est structurel sur la définition de Richard et des autres et de ce rapport entre le moi et le monde. Je pensais bien d'expliquer un peu ce duo de clowns. Alors, moi je suis passionné depuis des années par l'histoire des clowns. Je vais essayer de m'expliquer pourquoi. Avoir été l'acteur de Mathias Langhoff fait que je pense qu'au bout d'un moment je suis arrivé à un point d'Akme qui ne me permettait plus d'avancer. Si ce n'est que dans les clowns il y a une autre forme d'apothéose, c'est un art de la verticalité où il faut avoir un investissement total de son être et en même temps une rectitude. C'est très technique en fait. Et en même temps c'est un peu sale. Le but du jeu ce n'est pas de faire parfait parce que si je fais une chose parfaitement vous n'allez pas rire mais si je le fais à mes dépens vous allez peut-être pouvoir en jouir. Donc c'est complexe vous voyez. Et le clown blanc qui est le premier la première apparition du clown c'est un clown blanc alors après vous avez un film qui sort au passage je pense que ce n'est pas un très bon film je suis assez déçu du film Chocolat qui est l'histoire de Foutit et Chocolat c'est la première fois que vous avez un duo entre un Auguste qui était déjà mais les Augustes étaient la plupart du temps seuls et là d'un coup c'est la grande idée qu'a eu Foutit avec ce duo c'était d'associer son clown blanc qui était lui un clown blanc particulier qu'on appelle une paillasse ce que je suis aussi les paillasses sont un sous-genre du clown blanc c'est à dire on peut leur taper dessus ils font des cabrioles voilà ce que je fais aussi et donc et après vous avez le contrepit mais pourquoi je dis ça c'est que il y a un moment pour arriver à donner la puissance la folie de Shakespeare vous pouvez pas forcément vous en sortir en étant que vous même or le clown permet un art de la disparition il permet justement de ne pas rester simplement collé à l'idée directe du personnage vous voyez c'est pas simplement se dire oui je vais incarner un roi méchant ou un monstre etc c'est plus complexe que ça et c'est plus jubilatoire que ça Shakespeare et avec la figure du clown on peut basculer l'un à l'autre très vite on peut être éminemment tragique éminemment drôle éminemment gamin complice tout ça est possible mais pour que ça fonctionne il faut qu'il y ait un duo et ça c'est tout le problème c'est à dire je pense que j'ai mis des années à penser cette pièce parce que en fait je n'avais pas trouvé mon comparse mon comparse c'est Elodie Bordas alors comment vous rencontrez une comparse quand vous êtes clown et bien il faut tomber amoureux je peux pas vous dire autre chose c'est à dire non mais vraiment c'est à dire que il faut c'est au delà c'est au delà de la qualité de la personne que vous avez en face de vous il faut que vous compreniez il y a quelque chose qui doit se nouer directement et qui doit se travailler donc c'est vraiment un amour artistique il faut qu'on qu'on soit extrêmement exigeant l'un envers l'autre de notre relation et que l'un comme l'autre nous mettions une part de nous même en enjeu de ce qui est en train de se jouer et ça je l'ai décerné la première fois que j'ai vu Elodie qui n'est pas un clown à l'origine qui est une extraordinaire actrice à qui j'ai appris l'histoire des clowns en lui montrant énormément de vidéos j'ai passé deux mois à lui enseigner ça et après elle en fait l'expérimentation au plateau régulièrement voilà mais c'est sûr que elle avait un don qui est un don propre à l'Auguste elle est capable de se métamorphoser c'est à dire elle se métamorphose très très vite d'un personnage à un autre alors que par exemple un clown blanc ce qui lui est demandé c'est d'être une constante il doit être un point qui ne doit jamais rompre sur la piste et là l'Auguste lui doit tourner virevolter faire d'autres choses or il doit y avoir une colonne qui doit toujours être construite qui est celle-ci et pour l'adaptation qu'on allait faire c'était très important sans cela au bout d'un moment la myriade des personnages finirait par vous perdre et en fait vous perdriez aussi l'impact de ce qui se dit dans les chars 3 de ces jeux qu'il y a de mots de plaisir de la langue etc donc une fois qu'on avait pris cette décision il fallait faire un décor qui permette de travailler cette situation là vous en avez un très bon exemple c'est un moment vous voyez là elle joue le Pukingham et donc là vous avez le jeune Edouard donc le jeune Edouard qui a une projection sur une barbare papapa le Pukingham étant en quelque sorte le conseiller de Richard et le jeune Edouard étant celui qui doit devenir roi et le dernier que Richard doit tuer pour prendre sa place et là vous avez le petit York à côté donc le jeune Edouard le petit York les deux frères donc il a fallu penser si vous voulez l'adaptation en intégrant un autre personnage qui était essentiel qui était le décor c'est à dire comment l'espace de la représentation rendrait possible l'inscription de la fable et qu'on aille à l'essentiel de ce qui est dit dans Richard mais qu'en même temps vous compreniez la traversée de cette histoire là parce que tout le monde n'a pas lu Richard donc ça c'était extrêmement important et puis enfin et c'était le plus important aussi c'est que la substance de ce qui est dit ne peut être interprétée que si l'on en comprend la substance et bien là il n'y a pas d'autre choix il faut se rappeler des enseignements de Langhoff et d'Einer Müller il fallait donc revoir la traduction parce que sans les traductions existantes sans doute très bien ne nous permettaient pas d'aller à la substance de ce que nous avions à dire et donc c'est le gros travail qu'a accompli Gérald que sur lequel je l'ai accompagné moi comme poète mais surtout justement pour toujours être à l'endroit de l'acteur qui allait dire ce texte là et qui devait en comprendre la substance voilà et ça c'est un travail alors le texte a été édité au solitaire intempestif il est suivi d'un extraordinaire essai de Raymond Gueuse qui est quand même un des grands spécialistes de cette question à l'université de Cambridge et il nous a fait un grand honneur en nous écrivant cet essai et ce travail là nous a pris il faut imaginer six mois c'est énorme c'est colossal c'est six mois de travail donc la conception du spectacle en tout je dirais a pris trois ans avec des temps de répétition qui somme toute eux furent assez courts oui parce qu'il y avait un effet de conception assez organique c'est à dire que pour parler un peu des coulisses des coulisses si j'ose dire quand Jean m'a proposé de rejoindre l'aventure sur laquelle il était déjà embarqué depuis un an et demi deux ans facilement deux ans qui était un projet ancien il se trouve que moi j'avais mis en scène la pièce en Angleterre il y a une douzaine d'années mais avec une douzaine de comédies anglais parce que je travaille là-bas enfin je travaille en France mais en Angleterre mais j'avais donc mis cette pièce dans un contexte tout à fait différent d'abord disons quasiment les deux tiers de la pièce et puis une autre lecture et quand Jean m'a dit voilà je voudrais faire Richard III et je voudrais qu'on le fasse ensemble voilà l'univers voilà la conception il y a un univers extrêmement fort qui est celui de Jean où il y a une part de la technologie qui est absolument nécessaire et sensée où il y a cet univers du clou donc un projet esthétique extrêmement fort ce qui m'intéressait dans l'aventure c'était cette vision essentielle dont je parlais le fait que ça m'a raconté non seulement la fable politique du roi celui qui peut prendre le pouvoir mais cette dimension-là d'un duo et puis aussi en effet le pari de devoir retraverser le texte et le fait de l'avoir déjà fait c'est une sorte de détente c'est que je n'avais pas du tout la même comment dire perplexité ou la même difficulté ayant travaillé déjà pendant plus d'un an avec des anglais je partais d'un autre point de vue et j'allais ailleurs ça permettait aussi d'inventer une autre forme de travail puisque sur les consignes express de Florence nous vous donnons vraiment les coulisses de la création comment est-ce qu'on a fabriqué le spectacle ça permettait d'inventer aussi une forme collective que pour ma part je n'avais jamais expérimenté c'est-à-dire que quand j'ai mis en scène j'ai mis en scène seul j'étais seul metteur en scène j'ai fait Lorenzaccio l'année dernière avec 30 comédiens j'étais seul metteur en scène et bien là le fait d'être avec Jean qui est à la fois acteur poète, scénographe qui est génial vraiment littéralement génial je le dis quand il est là quand il n'est pas là je dis la même chose vous pouvez m'interviewer ce sera la même chose il est absolument génial sur différents plans la scénographie la poésie le jeu et quand j'ai vu Jean en fait quand Jean m'a parlé d'abord de Richard Troyes j'ai dit tu es sûr parce que je sais ce que veut dire jouer Richard Troyes je l'ai vu c'est un acteur anglais qui sortait épuisé d'ailleurs quand Shakespeare a créé la pièce son acteur principal est sorti de scène en lui disant la prochaine fois qu'il m'écrit un rôle comme ça je te tue parce que le rôle est juste tuant littéralement je confirme voilà c'est ça il est éreintant quand Jean m'a dit je vais faire Richard Troyes je lui ai dit tu es sûr tu as une assurance vie et il me dit oui oui je suis sûr et donc j'étais le voir en attendant Godot et là j'ai dit d'accord tu peux jouer Richard Troyes parce que j'ai vu ce que Jean faisait dans Lucky le clown justement de Godot où Jean trouait le réel il y avait quelque chose d'une forme de présence absence dont j'en parlais d'apparition de disparition et j'ai dit là il y a une puissance si vous voulez de néant d'existence de vie qui permet de faire surgir ce Richard et c'est là que j'ai dit très bien on y va j'y crois et on va le faire et donc on a effectivement fait cette traduction et pour compléter un peu ce qu'en disait Jean sur le texte l'idée ça a été vraiment de rendre la musique d'abord et en effet les traductions et je ne suis pas d'abord traducteur je suis d'abord metteur en scène et auteur je traduis quand il y a eu certains projets parce que je viens de cet univers là mais ça n'est pas mon métier principal mais j'ai été très surpris de voir que des traducteurs qui sont bien plus éminents que moi bien plus compétents qui ont plus des centaines de traductions ont été négligents comment dire ça non insensibles à la musique de la langue c'est à dire que négligents les traductions sont très justes au sens où elles disent bien ce que dit Shakespeare il n'y a pas de problème enfin pour certaines d'entre elles en tout cas d'autres c'est carrément pas ça mais les bonnes traductions bien c'est le texte de Shakespeare d'accord par contre quand vous lisez le texte de Shakespeare quand vous l'entendez comme moi je l'avais passé un an à le travailler je savais très bien ce que ça donnait comme musique d'ailleurs mon acteur qui jouait l'un des rois m'a dit tu sais Shakespeare c'est de la musique effectivement c'est d'abord quelque chose de musical c'est d'abord de la mélodie bien sûr c'est du sens c'est de l'image naturellement mais quand vous entendez Shakespeare en anglais vous les entendez chanter littéralement et bien quand j'ai commencé à traduire d'abord j'étais attaché à cette dimension musicale ce qui veut dire beaucoup de choses ça veut dire qu'en anglais vous avez 10 syllabes qu'on appelle le pentamètre uambique autrement dit 5 fois 2 syllabes tata 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 c'est l'équivalent notre alexandrin si vous voulez bon sauf que l'anglais a une particularité c'est que comme vous le savez les mots sont beaucoup plus courts en anglais ça veut dire qu'en général la base du mot anglais c'est le monosyllabe c'est une syllabe sauf qu'en français la base c'est deux syllabes donc par exemple quand vous avez une phrase qui est that dogs back at me as I had by them que les chiens m'aboient dessus quand je passe près d'eux en boitant d'accord vous avez 10 monosyllabes en anglais sauf que si vous traduisez comme ça littéralement ça fait 20 en français donc voilà là c'est bien pris la tête donc en gros ce que ça veut dire c'est que ça donne que les chiens aboient à mon pas de boiteux que les chiens aboient à mon pas de boiteux et là vous voyez qu'il n'y a que deux 10 syllabes aboient et boiteux et en plus en anglais as I had by them aboient boiteux d'accord autrement dit l'effet d'écho qui est en anglais j'ai essayé de le garder en français je vous donne un autre exemple font le lit de l'inepte inertie pourquoi j'ai traduit comme ça le lit de l'inepte inertie parce qu'en anglais vous avez ce jeu de lit qui est retrouvé l'eye qui se retrouve comme ça dans le texte troisième exemple à la fin du texte une des dernières paroles de Richard Richard dit esclave vous avez dit la phrase j'ai joué ma non c'est qu'elle enregistrée non non esclave j'ai joué ma vie sur un coup de dé et de l'humeur j'entends courir la chance non et de la chance j'entends soutenir l'humeur c'est très important et de la chance j'entends soutenir l'humeur pourquoi c'est très important et je suis sidéré que personne n'est vraiment que personne n'est évidemment parce que dans la scène précédente Richard reçoit la visite de tous les spectres les spectres de tous ceux qu'il a tué tous ceux qu'il a tué pour arriver au pouvoir ses frères ses neveux sa femme tout le monde et chacun des spectres lui dit despair and die désespère et meurt tous les spectres désespère et meurt et comment est-ce que Richard dit répond à cet écuyer qui lui dit on va s'enfuir et dit non non je veux un cheval pour charger c'est pas pour m'enfuir et bien il dit I want to cast the die je veux jeter le dé ça veut dire que la dernière parole que Richard dit c'est à la fois le dé et c'est mourir comme toujours chez Shakespeare vous avez des jeux de mots et les mots veulent dire plusieurs choses autrement dit si vous traduyez die par dé oui vous avez traduit le dé vous avez juste perdu la poétique de Shakespeare qui dit que la dernière chose qu'il dit c'est mourir comment vous faites ? ce que j'ai traduit c'est qu'en effet de la chance courir l'humeur parce que dans l'humeur il y a meur sauf que si vous faites ça sur 3000 vers et bien ça change tout c'est à dire que vous avez en termes de musique en termes d'écho en termes de jeu de mots c'est juste pas la même musique c'est pour ça que ça a pris 6 mois que j'ai rien fait pendant 6 mois à cause de cette énergie humaine mais que ça valait la peine et qu'effectivement maintenant on a quelque chose qui musicalement poétiquement et puis dernière dimension je repasse la parole à Jean en termes d'humour parce que parfois vous lisez des versions vous avez l'impression de lire quelque chose d'extrêmement grave d'extrêmement mais Richard est drôle et ça c'est sûr qu'il est drôle et c'est même tout le problème c'est qu'il est drôle c'est qu'il est séduisant c'est qu'il m'a dit l'insolence la provocation l'ironie l'humour sur soi quand il dit je vais je vais entretenir une douzaine de tailleurs pour embellir mon image etc je vais entretenir une ou deux dizaines de tailleurs pour étudier les modes à même d'embellir mon corps puisque me voici revenu en grâce avec moi-même je m'y maintiendrai un peu de frère voilà ça veut dire que puisqu'il vient séduire Lady Anne il dit mais finalement je suis extrêmement beau et c'est très bien qu'il est laid il y a quelque chose à cet égard de l'humour perpétuel de Richard dans la première partie de la pièce qui a une dimension comique c'est ce qu'explique le philosophe dans son essai très bien d'ailleurs c'est que la première partie a une dimension extrêmement comique un peu de stand-up de relation avec le public certes d'humour noir évidemment puisqu'il est en train de rire de gens qu'il va tuer ou qu'il va tuer ou qu'il a tué ou qu'il va séduire donc c'est de l'humour terriblement noir mais en même temps c'est une puissance explosive comique et c'est comme ça et d'ailleurs quand je l'ai représenté en Angleterre le public riait il riait beaucoup dans la première partie et la deuxième partie là on entre dans la nuit effectivement les problèmes commencent quand Richard devient roi parce que n'étant plus n'étant plus à la disons en chasse de quelque chose de la couronne et bien que va-t-il pouvoir faire quel objet peut-il avoir et là on entre dans une dimension plus tragique où en effet Richard va se retrouver seul mais moi je pense que cette solitude elle est inscrite dès le départ la seule chose c'est qu'elle le ronge dans le premier dès le début à un moment il dit brille beau soleil avant que je n'achète un miroir pour que là où je passe mon ombre je puisse voir il va même jusqu'à défier le soleil alors qu'il dira à un moment de même que j'exulte auprès de vous de même le jour et exulte au soleil voilà il a conscience que le soleil c'est la vie il a conscience que le soleil c'est l'amour mais il va quand même affronter le soleil parce que lui son noir des saints qui en lui ne lui interdit rien y compris d'aller jusqu'à l'énéantisation de tout ce qui fait notre humanité et ça c'est une chose intéressante c'est de se dire pourquoi il fait ça je ne pense pas que son problème ça soit qu'il soit laid son problème c'est qu'il trouve que ce monde est dépourvu d'amour hein il est désœuvré parce qu'effectivement il est le gardien d'un royaume tel que le fut le vrai Richard et c'est ça que je trouve intéressant c'est pour ça que je le dis il faut lire la biographie de Kendall qui est vraiment intéressante il y a cette même problématique il se bat et il vit dans des valeurs d'un monde qui n'existe pas et ça en fait un Don Quichotte de la cruauté tout tout est un problème y compris la couronne puisque la couronne est déjà salie son frère Edouard qu'il aimait beaucoup d'ailleurs mais il l'a vu être corrompu il l'a vu mourir dans un lit d'infamie justement donc quand il dit j'ai ouï dire que le lit terni de l'infamie font des torpeurs d'escargots etc il parle aussi de ça il parle de ce qu'il a vécu on parle de la reine Elisabeth alors bien sûr la reine Elisabeth il est cruel avec elle il va tuer ses enfants mais bon c'est pas la première fois que ça lui arrive à la reine Elisabeth parce qu'elle était de l'autre camp elle était chez Lancaster et donc elle a accepté d'autres villénie le seul personnage que je trouve qui d'une certaine façon grâce à mes yeux moi dans cette parce que tous sont terribles c'est Lady Anne Lady Anne c'est complexe elle ne tombe pas dans ses bras parce qu'elle est désœuvrée qu'elle a peur de se retrouver seule elle a tout perdu et que lui représente le pouvoir non il arrive véritablement à la séduire alors il faut savoir que Lady Anne est son amie d'enfance enfin il la connait depuis qu'ils sont tout petits dans l'histoire et que véritablement il y a quelque chose entre eux mais il avance tel un sanglier ce qui était d'ailleurs un des emblèmes de Richard du vrai Richard et il la bouscule il la prend avec une férocité et un état passionnel qui est sans doute réel c'est à dire on ne va pas conquérir une femme médiocrement donc il y va avec tous les arguments il lui fait perdre la tête littéralement la façon de le jouer est intéressante c'est à dire souvent on fait de Lady Anne une pauvre fille un peu démembrée gna gna et puis lui il a un peu retort excusez moi mais c'est une vision très misogyne de la femme c'est de penser que les filles sont des gamines et qu'on peut les prendre comme ça non c'est plus complexe que ça au début elle lui résiste mais avec une véhémence totale elle est elle est dure avec lui alors nous on a traduit ça parce que justement elle est plus grande que lui c'est ce qu'on voit vous voyez voilà c'est très clair et donc on a rajouté une chose c'est qu'elle a une canne donc elle boite comme lui donc ça doit en faire un point commun et peut-être qu'il est même amoureux de sa difformité mais il faut véritablement que je sois amoureux de Lady Anne c'est à dire quand à un moment je dois lui dire double merveille quand les anges sont si furieux d'aides divine perfection de la femme de ses crimes présumés m'autorisés dans le détail à discuper ma personne il faut que quand je lui dise ça elle sente que vraiment je suis amoureux et que quand il y a ce moment passionnel où je me jette sur elle et qu'elle n'en doute pas et ça on peut pas tricher ça veut dire que quand on joue on s'est aperçu que si on trichait avec ça ça ne marchait pas donc ça nécessite aussi et c'est aussi un des effets d'avoir travaillé une traduction une adaptation la cadence ça joue vite donc il faut avoir une diction qui permette cela c'était un des gros défis aussi de la traduction c'était de permettre une diction rapide il y a un certain moment des traductions ne permettent pas dans le jeu de la période de la langue française d'aller aussi vite il y a un queue de trop il y a une conjugaison malheureuse un déterminant qui vient tout rendre indéterminé donc voilà il faut être attentif à ça il y a des donc le jeu par exemple de la traduction c'est qu'ils traduisent une première fois je le mettais en bouche je lui disais ça va pas ça va pas je proposais des solutions aussi de poète par exemple il y a une phrase qui nous a beaucoup plu un océan barraqué voilà alors je vous l'ai fait que j'aimerais mieux me terrer loin de ma grandeur que j'aimerais mieux me terrer loin de ma grandeur alors vous voyez c'est intéressant quand je suis pas richard et que je suis pas maquillé j'arrive pas à le dire que j'aimerais mieux me terrer loin de ma grandeur en barque inapte à braver un océan barraqué plutôt que de me draper dans ma grandeur pour m'itterrer en m'étouffant dans l'écume de ma gloire c'est intéressant hein voilà donc mais ça sonne mais en barque inapte à braver un océan barraqué bon ben ça par exemple cette formule poétique là elle existe bon moi j'ai été marin certains qui sont venus il y a 6 ans le savent puisque j'en avais parlé et et le barraqué est un un océan barraqué c'est une vieille expression qui était utilisée dans la marine et qui existe encore chez les créoles comme je suis créole je la connaissais des termes comme bastingage bon pour vous ça paraît naturel vous êtes au Havre pour lui bastingage je savais pas ce que ça voulait dire mais d'ailleurs les traducteurs qui avaient traduit n'avaient pas ils employaient des mots mais de j'avais peine pour eux c'est à dire qu'ils étaient jamais montés sur un bateau pourtant c'est de ça c'est dans le monologue de Clarence dont il parle donc on a cherché aussi ça on a cherché la rapidité de l'exécution de la langue que ça soit drôle mais aussi comme des dards ils piquent ça ne cesse de piquer puis il y avait tous les jeux aussi de répliques les femmes qui parlent à Richard ne sont jamais niaises c'est une chose importante elles lui répondent elles lui tiennent tête elles ont de la dignité elles ont de la force c'est à dire qu'il y a un commentaire d'un contemporain de Hamlet qui dit j'ai vu hier soir Hamlet on est en 1600 j'ai passé les deux heures les plus belles de ma vie vous imaginez Hamlet en deux heures aujourd'hui quand on monte Hamlet ça fait quatre heures ça veut dire que Shakespeare se joue vite c'est extrêmement tonique c'est extrêmement bondissant c'est la langue ça n'est pas qu'un effet de vers de maître c'est un effet de mouvement ça veut dire que le souffle épique de Shakespeare fait que vous prenez des grands mouvements et que il ne faut pas s'apesantir évidemment il y a du silence il ne faut pas s'apesantir sur les choses et quand on a travaillé sur l'enjeu des scènes il est vrai déjà qu'en termes de forme entre la dimension du duo de clown la conception du décor l'écriture la traduction l'adaptation déjà induisez si vous voulez des sens extrêmement forts et une forme disons très précise mais quand on est entré dans le détail du travail des scènes puisque l'une des choses que Jean m'avait demandé c'est de diriger l'acteur indirigeable qu'il est dans les scènes indirigeable car génial mais voilà c'était intéressant de faire se rencontrer le clown de Jean et puis mon histoire chez Xperien et de voir ce que ça pouvait donner avec un troisième camarade qui vous concitre parce qu'il est excellent qui est Lorenzo Malaguera donc c'était un trio si vous voulez un trio de direction où l'un de nous trois était sur scène à faire de façon vous le verrez exceptionnelle Richard et puis nous deux en train de trouver des clés et bien une des choses sur lesquelles on a vraiment insisté en termes de direction d'acteur Lorenzo et moi c'était de jouer l'enjeu des scènes c'est tout simplement que à chaque scène entre Richard et une femme qu'il doit séduire une femme qu'il doit convaincre un conseiller qu'il doit inciter à aller jusqu'au meurtre etc on est quand même à chaque fois dans cette forme extrêmement si vous voulez singulière d'un duo d'un duo encore une fois existentiel et pas seulement politique d'un duo de clown avec ce décor qui prend en charge des figures qui sont des figures faibles ça veut dire qu'il y a des barbapapa qu'il y a des ballons etc ce sont des baudruches si vous voulez ce sont des figures friables ce sont des figures manipulables ce sont des figures que Richard peut complètement utiliser comme sorte de maître du jeu et bien ces figures là mis à part vous voyez le ballon qui représente Clarence qui va se faire assassiner dans sa prison et bien ces figures là mis à part il fallait que entre les deux acteurs vivants bien vivants et déflagrants pourrait-je dire on ait à chaque fois des situations qui se jouent des enjeux qui se jouent et ça a demandé d'être vraiment très précis au début on a exploré pas mal de pistes mais à chaque fois on a essayé de se demander qu'est-ce qui se joue et bien les enjeux sont toujours forts entre Richard et le peuple par exemple la foule lorsqu'il est question de l'acclamer de le faire acclamer lorsqu'il est question de se demander s'il va tuer son neveu ou pas et bien à chaque fois les enjeux sont des enjeux essentiels et des enjeux en fait ce qui est assez génial on n'est pas pour rien que Shakespeare je ne suis pas le seul à le penser mais à mon sens le plus grand auteur de théâtre de tous les temps c'est que vous avez tout vous avez tout chez Shakespeare vous avez la puissance de la poésie vous avez la puissance dramatique vous avez des personnages littéralement extrêmes et puis en plus il n'écrit jamais deux fois la même pièce donc vous prenez la poétique de l'une ça n'est pas exactement ça de l'autre et bien là on a essayé d'être à la fois absolument dans cette poétique et dans ces enjeux théâtraux en termes d'acteurs de travail sur l'acteur dans le jeu de scène et en même temps dans ce pari d'un duo vous voyez là par exemple entre Richard et sa mère après l'assassinat de ses petits-enfants voilà alors ce qui est certain c'est que on est hors des sentiers battus mais je suis assez heureux parce que Mathias Langhoff m'a appelé ce week-end parce qu'il a vu alors il n'a pas vu encore la pièce mais il en a vu beaucoup d'extraits vidéo il était tout content parce que justement il trouvait qu'il y avait une continuité de quelque chose voilà donc j'ai hâte qu'il le voit je tiens à vous dire qu'il y a une chose un peu incroyable qui a été fait sur cette pièce vous allez le trouver alors ils vont être continués on a un peu de retard vous avez des carnets de bord que vous allez trouver sur le 6 de France 3 Limousins on a écrit tous les vendredis un carnet de bord qui accompagne cette pièce qui sont suivis en plus maintenant d'un web documentaire qui a été fait et qui a été fait par France 3 Limousins avec des interviews enfin vous avez vraiment alors là si ça vous intéresse vous allez pouvoir plonger encore plus littéralement dans ce qui est dit et encore mieux il y a un film qui a été fait qui s'appelle Loyauté me lit et qui sera diffusé sur France 3 à partir de alors l'avant première je le sais depuis quelques jours à Lyon en avril il faut que je te donne la dernière à Limoges et puis après il sera diffusé sur France 3 je crois en mai ou juin donc c'est ça qui est incroyable dans cette histoire c'est comment un spectacle qui part de rien se construit et puis fait une tournée finalement assez importante et que ce duo de clowns parce que Elodie a conçu énormément de choses avec moi c'est à dire que c'est ça qui est intéressant c'est de voir comment quand il dit qu'on est ingouvernable tous les deux et qu'on est indirigeable elle elle est totalement gouvernable parce qu'elle elle est comédienne non non elle l'est pas toi t'es géniale donc c'est différent vous êtes elle c'est non non parce que je vous ai protégé d'elle mais parce que les gars je vous assure que je vous ai protégé d'elle elle est ingouvernable par toi non 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 je te la écoute non non mais essaye de la diriger tu vas vite comprendre même Lorenzo mais non elle est c'est pas vrai elle vous dit elle est plus maligne que ça c'est une vraie c'est une vraie actrice elle y fait un 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 elle fait semblant en fait et après elle fait ce qu'elle veut et voire elle gueule donc moi je protégeais parfois mes camarades en disant parce que quand elle n'a pas envie Elodie elle est moins parce que moi je râle mais j'y vais elle elle y va pas elle reste dans sa loge et elle attend que ça passe une heure deux heures trois heures cinq heures fin de la répétition où elle vous dit je rentre chez moi elle nous l'a fait elle nous l'a fait donc c'est aussi ça qui fait que c'est un grand clown c'est à dire elle a une indépendance d'esprit vous ne la forcez pas à faire quelque chose c'est à dire elle vous écoute elle fait sauce de ça mais de toute façon elle a déjà pris sa décision et ça nous oblige par exemple ça peut vous paraître dingue mais on est obligé de passer cinq heures tous les jours à parler ensemble sinon la représentation du soir elle n'a pas lieu parce que si on ne prend pas ce temps pour se parler se parler de plein de choses y compris se recadrer et s'engueuler et lui dire pourquoi tu as fait ça bidule et machin on ne peut pas trouver la force de traverser cette histoire d'autant plus que la différence quand on joue à deux la chose moi je ne sors pas de scène donc en plus traduire la monstruosité la difformité de Richard il ne s'agit pas simplement de se tenir là dessus on a travaillé vraiment une corporité très particulière donc c'est extrêmement physique donc voilà et je suis toujours sur la brèche c'est à dire j'ai un moment où je peux boire un petit verre d'eau en fait mais devant vous vous le verrez c'est pendant qu'elle fait un monologue et elle elle est tout le temps en train de courir pour contre ce changement tous les changements rapides c'est à dire elle change en moins d'une minute donc c'est extrêmement physique donc il faut un engagement pour faire ça honnêtement il y a eu un moment on était à trois jours de la première et je me suis dit on ne va pas y arriver on ne va pas y arriver parce que mes camarades faisaient presque plus on était au moment on ne faisait plus attention et à un moment je me suis simplement déshabillé et je leur dis écoutez on commence à avoir un problème regardez j'étais couvert de bleu de lacération de parce qu'on le fouette non non mais c'est pas ça c'est vrai que la performance non non mais il faisait même plus attention il me jetait d'un haut en goa court machin etc et il y a un moment je voyais que j'arrivais aux limites pourtant pendant huit mois j'avais fait un entraînement spécial et pour vous donner une idée je faisais 65 kilos ce qui n'est pas énorme pour 1m76 vous me l'accorderez avant de commencer les répétitions j'en fais 59 de muscles mais nerveux c'est à dire c'est que du muscle sec il faut pas que je et mais et c'est je ne meurs c'est que du sec donc ce qui fait que maintenant j'arrive à faire des trucs qui à mon âge me semblaient plus possibles si vous voulez mais j'ai pas le choix par exemple là on avait un problème à Bruxelles il y a un moment il y a une guinde qui descend et vous voyez je suis sur le trône en haut c'est assez haut c'est quand même 3 mètres et ça ça bouge et il faut qu'après cette scène là je descende donc j'avais une guinde qui descendait je m'accrochais à la guinde tac 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 ouais mais il y a un théâtre où on pouvait pas mettre la guinde donc il faut quand même descendre donc maintenant j'arrive à me tenir avec simplement un bras et à tomber sans me casser les les chevilles ce qui est mieux quand même vous verrez l'effet final ça marche tous les jours pour les spectateurs pas tous les jours pour moi c'est à dire il y a une fois sur deux soit il m'arrache un ligament soit le truc est mal placé bon toutes ces questions là si vous voulez sont intéressantes dans la façon dont on traverse et vous ne pouvez pas faire comme acteur une traverse est pareille si à un moment l'engagement que vous avez avec la partenaire est total si à un moment ça marche pas ah bah vous 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 faites pas cette purge là vous faites autre chose voilà c'est pas intéressant non c'est vrai que quand vous verrez le spectacle si vous le voyez il y a une dimension de prouesse littéralement ça veut dire que le fait que ce soit un duo implique quand même qu'à eux deux ils tiennent deux heures et quart une pièce de Shakespeare avec pour l'un le plus grand littéralement le rôle de Shakespeare qui est déjà épuisant mais normalement il a des temps de répit dans d'autres scènes comme là on a supprimé toutes les scènes où il n'est pas quasiment il est en effet tout le temps là donc c'est en condensé en plus dans un mode de clown extrêmement physique avec en effet constamment et bien des dimensions de performance avec l'autre comédienne qui elle joue huit rôles plus des voix non huit rôles sur scène je te parle sur scène un carnet mais effectivement tu as raison on va enregistrer bon ça veut dire qu'en fait il faut d'abord des acteurs extraordinaires pour le jouer simplement pour le jouer ça veut dire l'interpréter et puis pour le porter en termes en termes physique en termes tu as parlé d'engagement en termes à tout point de vue c'est impressionnant et ce qui est impressionnant c'est déjà d'arriver à le faire alors qu'en plus que ça ait du sens et que ce soit fort c'est la souris sur le gâteau mais simplement de le faire physiquement et puis parler d'un duo et du fait que vous devez vous parler tous les jours c'est en effet il va vous montrer la fin mais non non c'est à dire que effectivement au bout d'un moment ce qui était extrêmement intéressant comme aventure artistique à trouver et là je reste dans la consigne de Florence aussi sur la fabrique du spectacle c'est que on vient d'histoires différentes Jean et moi vraiment voilà Jean vient du clown d'un univers très contemporain avec une forme de technologie en même temps avec une poésie extrêmement essentielle dans l'écriture avec voilà des dizaines de spectacles très bluffants parce que vous avez vu pour moi un des plus grands spectacles c'est le recours aux forêts qui est juste merveilleux par exemple il y a cette histoire là et puis moi qui viens d'un théâtre disons voilà Dostoyevsky Shakespeare voilà des textes et une autre tradition le fait de devoir travailler ensemble ça veut dire d'arriver à trouver comment d'un côté il y a complètement ce duo qui fait que c'est complètement leur spectacle c'est complètement leur duo c'est absolument leur duo d'acteurs leur duo de clown il y a quelque chose qui leur appartient dans lequel voilà ça se joue entre eux et en même temps quand même construire si vous voulez non seulement le texte mais les enjeux des scènes comment est-ce qu'on les traverse ça a été une forme de dialectique on a quand même réussi c'est vrai qu'on a cherché ensemble et on a trouvé que ce soit complètement un duo et complètement un spectacle collectif en même temps voilà et ça c'était essentiel c'était essentiel sans cela je vais peut-être arriver à vous les montrer sans ça effectivement la chose n'était pas possible il faut arriver pour travailler cette complexité à associer justement à associer des compétences différentes c'est ce que l'on a teint peut-être faire alors je vous le montre je ne sais pas si je ne dois pas voir le son avec ici mais les carnets de bord sont accompagnés je ne sais pas si ça va marcher c'est peut-être pas c'est pas certain que ça marche en fait comme vous voyez comme toujours chez Jean on signe tous le spectacle vous avez le compositeur vous avez l'acteur l'actrice les deux metteurs en scène et le scénographe oui non ça ne marche pas ça il ne veut pas ça non vous l'avez là vous l'avez là mais vous ne l'avez pas là vous n'avez pas l'image non il ne prend pas les il prend le clé HTM mais c'est pas sur les carnets de bord les carnets de bord vous allez trouver toutes les folies justement puisque il y a on a ça fait comme une sorte de série où vous voyez l'enterrement à l'Esther où je suis allé avec ma maman qui était toute contente et c'est quand même là aussi assez vertigine de vous dire que vous allez incarner un roi qui est en face de vous et que comme vous êtes un de ses descendants vous avez le droit de passer et avoir le temps de recueillement devant la ils m'ont même permis les anglais parce que ce sont quand même des dingues d'y aller avec mon clown à la bataille de Bootsworth où il y a eu une reconstitution on a ramené le cercueil j'ai eu le droit de mettre un endroit je vous assure déguisé etc ce qui nous a permis de faire des images additionnelles qu'on a mis dans le dans le spectacle donc ça vous allez retrouver toute cette aventure moi je trouve ça passionnant parce que ça montre bien qu'il y a une chose qui nous dépasse dans le théâtre c'est à dire que pour faire heure il faut donc mettre quelque chose de soi qui est plus mystérieux que soi-même je pense que c'est le moment pour passer la parole au public si vous en êtes d'accord si vous avez des questions ou remarques nous sommes à vous bonsoir vous avez plus ou moins répondu mais j'avais une question de prêtre c'était concernant justement le fait que Shakespeare s'est connu remanier toujours ses textes quand il est puisque c'est un acteur c'est un scénariste c'est un metteur en scène et la question que je voulais vous poser mais vous avez partiellement répondu mais vous pouvez peut-être un peu plus développer c'est qu'aujourd'hui quand on veut représenter Shakespeare en France on est effectivement confronté au problème de la traduction du partamètre etc est-ce qu'on doit systématiquement aujourd'hui se poser en préalable le problème de la traduction avant de faire une nouvelle proposition une relecture alors moi je suis de l'école d'Ainan Muller donc j'étais son assistant et il est toujours difficile de faire l'amour avec des mots quand on n'en connait pas le corps donc il y a un moment je vais vous donner une chose une petite histoire amusante comme quoi c'est pas qu'il faut on peut se dire finalement cette traduction ira très bien mais il faut aller quand même sonder la chose lorsque j'étais assistant de Mathias Langhoff nous travaillions sur la danse de mort de Strindberg voilà il n'était pas content de la traduction donc il me demande il me dit non mais traduction nous dire ça ça va pas je comprends pas je crois pas un poète comme Strindberg à parler comme ça je lui dis bon ok je m'aperçois que la traduction française soit dite française avait été traduite de l'anglais qui elle-même avait été traduite de l'allemand qui a été traduit du suédo bon il y avait quand même une sorte de déperdition quand même au passage voilà voilà cette traduction elle est d'ailleurs éditée merci Larche on peut se poser la question de la cohérence de certains traducteurs mais pourquoi pas et Mathias demande donc une nouvelle traduction donc on travaille et puis donc moi j'étais là gna 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 et puis il y avait un problème dans la traduction il y avait un problème dans le texte dans Strindberg il y avait des points des points des points partout des trois points et puis personne ne comprenait ça pas ce que ça voulait dire donc quand vous êtes face à un truc vous vous dites c'est pas si grave que ça c'est des trois points bon mais moi j'étais l'assistant de Mathias donc déterminé et Mathias me dit non non mais je veux pas je comprends pas ça je trouve le manuscrit original grâce à l'institut de Suen de Strindberg et donc là je vois que c'est pas exactement des trois points c'est pas exactement ça c'est des trois points des tirés des points des trois points c'est du morse en fait alors mais perd donc le problème c'est que les éditeurs ne savent pas le morse d'ailleurs le morse avait été abandonné donc pour eux c'est des trois points oui mais après moi comme j'avais été un bon assistant j'avais tout lu Strindberg et j'avais tout lu sa biographie et je savais que dans Sage Prime Jeunesse Strindberg avait été télégraphiste donc je me suis dit il a fait de la cryptozologie il a caché quelque chose dans le texte et je commence à décoder en morse les endroits où il y a du morse mais ça donne rien bah ouais parce que j'ai décodé en français en fait c'était du suédois et là ça devient vertigineux il y a des moments où il y a écrit SOS il y a des moments il y a des moments où le sous c'est une vieille putain c'est à dire il dit autre chose de très violent mais ça change toute la scène ça change toute la scène et du coup ça avait été joué à la comédie française et il est décédé malheureusement c'est un immense acteur qui s'appelait Jean d'Autremer et il y avait ce passage merveilleux où il jouait avec Muriel Mayette et il devait lui jouer le vieil le vieil amoureux alors il lui servait du thé et il faisait et en fait il était en train de lui dire t'es qu'une vieille pute t'es qu'une vieille pute t'es qu'une vieille pute et ce qui était extraordinaire c'est que ça changeait tout parce que elle, elle le savait donc il y avait une sorte de chose qui était avouée sans être dite bon ben voilà pourquoi moi je pense qu'il faut toujours être attentif ça ne veut pas dire qu'après certaines traductions ne le permettent pas mais on peut s'offrir ce luxe au théâtre de revisiter les choses à mon avis il faut le faire par exemple moi je suis en réaction avec Florence Dupont qui a traduit Sénèque et qui a mis une sorte de chose sur ça donc et je pense que ces traductions sont somme toute intéressantes mais portées par une forme d'idéologie qui ne me semble pas très stoïcienne pour ça et que tout le monde a oublié une autre traductrice qui est Marie-Hélène-François-Garelli et la différence entre Marie-Hélène-François-Garelli et Florence Dupont c'est que là où Florence Dupont va en 5 ans traduire l'oeuvre qu'un homme a mis toute sa vie à faire Marie-Hélène-François-Garelli a mis simplement elle 10 ans pour traduire les Troiennes et les 2 tomes suivants et c'est simplement d'un autre niveau mais Florence Dupont c'est les effets des médias et des bidules et des machins elle a le truc et puis d'ailleurs dès qu'il y a quelque chose qui est dit hop elle sort la doxa les livres les bidules et les machins ouais voilà honnêtement nous sommes tous tous les deux très heureux que Raymond Gueuse ait écrit cet essai nous accompagnons parce que nous savions aussi qu'à un moment une forme de doxa aller nous tomber dessus il ne faut pas croire derrière il y a des enjeux pour des traducteurs qui sont aussi des enjeux financiers il ne faut pas quand même se le cacher donc moi je dis qu'il faut toujours retourner à la matière pour libérer la matière et pour la rendre à ceux qui en ont besoin les acteurs et les spectateurs d'autant que une traduction est une première interprétation d'un texte donc en fait traduire c'est déjà mettre en scène et pas seulement parce qu'on a fait une adaptation avec deux acteurs pour jouer l'ensemble des rôles non c'est déjà une lecture fondamentale c'est déjà un regard de metteur en scène c'est pour ça que en fait traduisant ensemble on était déjà en train de mettre en scène la pièce en fait on a après appliqué des choses qu'on avait décidées déjà quand on s'appelait à 2h du matin ou 4h pour finir des moments de traduction donc tout ça pour dire que ça me paraît à titre personnel essentiel j'ai par exemple fait les nues du sous-sol de Dostoyevsky avec un acteur anglais on est parti de plusieurs traductions on a essayé à partir de là de faire notre propre version et ça me paraissait essentiel pour raconter l'histoire et pour aller plus loin sur Shakespeare tu parlais de Florence Dupont sur les textes latins sur Sénèque moi je dirais qu'il y a trois approches je dirais majoritaires je laisse de côté J'ai pas une fois dans les traductions sont poétiques magnifiques d'Hamlet et Macbeth où là on a vraiment un poète qui traduit un poète il assume le fait qu'il est totalement décalé et c'est splendide si on prend évidemment les versions de François-Victor Hugo qui sont parmi les premières versions vraiment établies en France elles sont en fait beaucoup plus redevables et beaucoup plus parlantes du moment romantique français du 19ème et on sent totalement cette esthétique là voilà on n'entend pas totalement Shakespeare c'est le moins qu'on puisse dire après il y a deux types de traducteurs et puisque on a lâché les noms allons jusqu'au bout aujourd'hui qui sont dominants sur Shakespeare il y a Jean-Michel Desprats qui est un ami qui a publié l'ensemble de la Pléiade qui est vraiment le grand traduteur de Shakespeare il n'y a rien à dire si vous voulez en termes littéraires et il y a tout à dire en termes théâtrales ça veut dire que en termes de mise en bouche de ces textes je trouve j'ai travaillé sur un coriolant il y a quelques années il y avait 30 acteurs bon ben c'était juste très dur à dire c'est difficile à faire comprendre il n'y a pas la prise en compte de la musique dont je vous ai parlé donc c'est compliqué et puis pour moi il y a une version qui est complètement impossible je ne comprends même pas que ce soit permis qui est celle d'André Markovitch qui est lui aussi un ami avec qui j'ai animé par exemple des séminaires sur Hamlet et André Markovitch qui est le traducteur du russe de Tolstoy de Skowalski etc bon très bien il fait autorité il publie des centaines de traductions rien à dire de toute façon je ne dis pas le russe je suis incapable de le juger par contre ce que je peux vous dire c'est quand on a fait un séminaire commun sur Hamlet donc c'était à la rue Blanche il arrive avec sa traduction d'Hamlet et je lui dis mais pourquoi tu as traduit ça donc on est devant des étudiants pourquoi tu as traduit ça André ? enfin on discute et il me dit parce que ça m'a fait penser à un poème de Pushkin et que donc j'ai voulu faire allusion je lui dis mais tu traduis Pushkin ou tu traduis Shakespeare André ? tu traduis Shakespeare traduit par Pushkin ça ne fait pas du Shakespeare bref et ce que ça donne si vous voulez pour sa version de Richard III par exemple c'est que tout est traduit en décasyllabes ça veut dire quoi ? déjà je vous ai dit si vous vous souvenez que le problème de l'anglais c'est que c'était plus court que le français donc déjà même traduire en alexandrin ça veut dire 10 syllabes en 12 c'est déjà compliqué moi quand j'arrive à 14 syllabes je suis content d'accord ? sans perdre du sens que fait André ? il traduit 10 syllabes anglaises par 10 syllabes françaises ça veut dire quoi ? que mathématiquement il coupe entre un tiers et la moitié du sens première chose déjà deuxièmement le décasyllabes n'a pas le même sens en français qu'en anglais pas du tout c'est pas le même effet si vous voulez sonore c'est comme comparer une musique à l'ordre et une musique au lutte c'est juste pas les mêmes sonorités c'est pas pareil deuxième problème troisième problème et alors ça pour moi c'est le plus fou parce qu'à la limite on pourrait se dire d'accord c'est un choix métrique etc troisième problème il part complètement ailleurs je vous donne un exemple grand monologue de Richard à la fin donc il se réveille des fantômes il y a des cauchemars et il dit it is about dead midnight littéralement c'est à peu près minuit mort c'est à peu près on a traduit nous c'est à peu près c'est l'heure mort qui court à minuit que traduit Markowitz la nuit est morte voilà mais c'est l'heure mort qui court à minuit oui mais la nuit la nuit est morte vous voyez la différence entre il est minuit il est minuit mort et la nuit est morte le problème c'est que tout c'est comme ça tout donc à un moment enfin je j'assume j'ai obligé de le dire c'est quand même sidérant que des traductions qui font autorité soient aussi non seulement négligentes d'enjeux fondamentaux de texte alors certes moi j'étais dans la langue au sens où je l'avais d'accord mais quand même ça se voit quand on le lit ça se voit que c'est les mêmes syllabes ça se voit qu'il y a une musique ou alors il faut le dire en haute voix ou se l'entendre par des anglais c'est quand même de l'anglais qu'on traduit d'accord un et deux qu'on assume qu'on puisse publier si vous voulez quand c'est il est minuit mort la nuit est morte je ne comprends pas comment c'est juste autorisé c'est juste ce qui s'appelle un contresens bon voilà et puis plus par exemple c'est l'heure morte qui court à minuit parce que celle-là on s'est amusé sur celle-là encore et c'est l'heure morte qui court à minuit c'est qu'en plus ça réagit à votre à votre inconscient sur quelque chose et Shakespeare il porte ça c'est à dire que il y a dans il y a des symbolismes qui tiennent lieu aussi de ce passage du Moyen-Âge où par les mots on raconte toutes histoires donc c'est l'heure morte qui court à minuit c'est clairement une référence par exemple liée à la Bible liée au Mont des Oliviers en fait donc avec la trahison de Judas etc mais ça ça existe ces expressions-là elles existent à certains moments et quand on les replace poétiquement elles agissent même sur de jeunes consciences c'est l'heure morte qui court à minuit ben voilà ça marche c'est comme quand on va dire par exemple voici l'hiver alors Déprin fait voici l'hiver de notre déplaisir changé en été de gloire par ce soleil dure nous c'est voici l'hiver de notre colère changé en été de gloire par ce soleil dure donc c'est pas tout à fait la même chose parce qu'en anglais c'est discontent donc discontent now is the winter of our discontent donc vous avez discontent alors certes on pourrait traduire par mécontentement mais mécontentement ça fait ça fait un peu si vous voulez on n'est pas content quoi alors déplaisir c'est carrément on est à la cour de Louis XIII non mais ça en fait un mignon ça fait un mignon voilà alors que colère discontent vous entendez comment ça claque discontent et bien colère ça claque aussi et ça c'est en fait ça rend mieux en termes poétiques ce qu'on veut dire là il y avait par exemple inhumé dans le giron profond de l'océan c'est tac 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 d'arriver à trouver des il y avait aussi une chose qui il y a une virilité dans la langue de Shakespeare et exactement dans ce que dit Richard il joue il est élégant etc mais il est parfois pointu comme une saillée il est extrêmement pour le coup bardé de testostérone il ose des choses il ose arriver à faire des choses qui ne lui permettent pas justement de faire voici l'hiver de notre déplaisir moi en tout cas ça me posait un problème je peux pas commencer le premier vers en disant sur scène voici l'hiver de notre déplaisir là il faut appeler quelqu'un d'autre c'est à dire que c'est pas moi qui peut le jouer par contre je peux dire voici l'hiver de notre colère et là d'un coup effectivement une machine imaginaire pour l'acteur va se mettre en branle c'est quand même c'est un cas important donc oui on va peut-être passer à une autre question mais oui je pense il faut être pointu et être pointu c'est l'exigence de la reconnaissance de la substance de ce qu'on dit la question est essentielle elle est absolument essentielle j'avais vu quelqu'un lever le doigt un départ fracassant c'est un ami d'André Markovitch qui vient de quitter la salle il va lui envoyer par texto immédiatement bonjour alors c'est très intéressant à quelqu'un parle là excusez-moi alors attendez juste parce que madame elle n'avait pas de micro mais laissons lui la primeur puisqu'elle avait commencé qu'est-ce que j'ai pensé de la représentation à Avignon de Thomas Astenmaier écoutez je pense que Thomas Astenmaier Astenmaier dit la vérité quand il dit que lui il sait à quel public il s'adresse et il sait comment il fait les choses donc école allemande c'est carré c'est bien fait Lars Endinger est le centre la seule question que je me pose c'est pourquoi il a mis les autres honnêtement voilà c'est à dire que franchement c'est là où j'ai trouvé personnellement pour avoir vu celle de Mathias c'est ce que j'appelle du bon travail mais c'est simplement pour moi un de plus mais Lars Endinger est un sublime acteur qui porte ça mais bon après en termes de mise en scène moi je trouve les effets de pompe toujours les mêmes etc je ressors le micro la scène par exemple des spectres la scène avec les dianes voilà il a coupé dans la brioche comme on dit mais simplement pourquoi peut-être qu'il y avait une difficulté voilà mais moi je pense que là il a été feignant s'il voulait que ça soit Lars Endinger qu'il soit seul sur scène et bien il fallait l'assumer comme étant seul sur scène mais ça pose ça demande plus de travail oui la question que je me posais va un petit peu dans le sens de la question précédente c'est celle de la place du public c'est dans le travail que vous avez fait alors d'abord j'aurais une première question c'est à savoir si c'est la première fois que acteur travaille aussi sur la traduction comme ça repart d'une traduction sur laquelle il a travaillé et qui va après mettre en scène parce que c'est quand même assez extraordinaire de se dire qu'il y a à fois le travail sur le texte la mise en scène en partenariat à partir donc d'un texte qu'on retraduit donc ça c'est est-ce que c'est une première au fond la deuxième question c'était dans ce travail que vous avez fait à partir de Shakespeare vous nous avez bien expliqué que vous n'avez pas voulu faire le choix du décassillable etc quelle place pour le public parce que à vous entendre j'ai l'impression quand même que ça ne doit pas être un spectacle très facile à suivre et voilà donc quelle place vous avez accordé au public comment vous envisagez votre votre public un amateur de Shakespeare que sais-je voilà alors écoutez pour la première réponse moi en me concernant c'est une habitude donc je m'accorde ce luxe là quand j'avais travaillé sur Orgia de Pasolini j'avais fait la même chose et je pense que c'est ce qui avait fait d'ailleurs la réussite du spectacle et qui permet qu'il y ait une réception pour un public parce que c'est toujours la même chose si on ne sait pas ce qu'on dit on n'est pas sûr de ce qu'ils vont pouvoir entendre tout de même donc après la place du public alors c'est difficile parce que pour moi il n'y a pas de public il y a des individus en face de moi donc c'est quelle est la place des individus en face de moi moi je ne fais du théâtre que dans le rapport de cette générosité là donc je dirais qu'on peut être exigeant innovant tout en étant mais je commence à plus aimer le mot parce que actuellement il est employé à tort et à travers c'est comme dire par exemple que les gens de théâtre sont des résistants qu'on résiste à quelque chose moi j'ai vu des résistants ils ne ressemblent pas beaucoup à des directeurs de théâtre et j'ai vu des lieux de résistance et ça ne se ressemble pas non plus à des théâtres donc je préfère dire que nous sommes des endroits d'humanité voilà et plutôt qu'employer le mot populaire je dirais que nous sommes dans une communauté partagée c'est à dire qu'il y a une communauté de spectateurs et il y a une communauté d'acteurs et que ces deux communautés qui souhaitent se rencontrer une qui a fait l'effort de venir dans une salle et de s'asseoir en face de nous et une autre qui doit faire l'effort de donner tout ce qu'ils ont de générosité et d'amour pour faire entendre une histoire alors après les amateurs de Shakespeare la vraie question c'est tout ça actuellement d'ailleurs dans le théâtre c'est comment la dexa du théâtre qu'est-ce qu'on vient entendre au théâtre est-ce qu'on vient entendre la généalogie de Richard bon ok mais moi pour moi si c'est un problème de généalogie je disais des livres c'est plus clair la plupart du temps si on vient justement entendre simplement la fable je pense qu'il faut se méfier de ça parce que le cinéma commence à sur la capacité justement à raconter des fables à avoir des enjeux plus efficaces en termes d'épistémologie que nous par contre le théâtre c'est ça sa grande force est un lieu d'émotion c'est ça qu'on doit partager avec des spectateurs c'est comme un moment la catharsis elle va avoir lieu alors je ne suis pas certain qu'elle a lieu pour tous parce que ça c'est pas possible de le dire mais je dirais que pour l'instant et on n'en est jamais certain quand on travaille on n'en est jamais certain parce que vous faites la chose vous vous donnez comme un dingue et il est possible que la rencontre n'ait pas lieu c'est comme une rencontre amoureuse vous pouvez vous faire la plus belle que vous pouvez et puis d'un coup pour une raison parfois aussi bête que les phénomènes l'être aimé n'est pas au rendez-vous c'est dommage parce que ça on a fait pourtant tous les efforts du monde mais ça n'existe pas et parfois même les phénomènes sont là et malheureusement ça n'existe pas non plus il suffit qu'il ait dit une bêtise et cette bêtise casse un empire allez comprendre et là ce que je peux dire c'est qu'est-ce qui fait que cette rencontre ait lieu pour l'instant je ne peux dire que ce que j'ai vu c'est-à-dire que nous avons joué 10 représentations à Limoges et c'était bondé et tellement bondé il y a eu un tel bouche à oreille qu'on va le reprendre du coup à nouveau pas cette saison prochaine ce qu'on est en tournée mais en reprise en 2018-2019 c'est que les 80 ouvriers de la porcelaine de la fabrique de Limoges qui nous ont fait cette merveilleuse armure en porcelaine qu'a dessinée Stéphane Blanquet et sont entrés dans l'émotion du spectacle peut-être qu'ils n'ont pas tout compris de qui est Édouard et pourquoi il y a Édouard Plantagenet le fils d'Édouard parce qu'en plus ils appellent tous la même façon donc on peut s'y perdre un peu mais c'est pas ça qu'ils étaient venus chercher ils étaient venus chercher des émotions de l'humanité et ils l'ont eu et ils ont compris quelque chose d'eux-mêmes qui leur permet justement d'être envoyé une image d'eux-mêmes qui est différente et pour moi ça ça raconte quelque chose c'est-à-dire que quand on joue trois fois à Bruxelles bon mais moi je suis pas une star du théâtre et je le saurais jamais parce que pour être une star du théâtre il faut pas faire ce que je suis en train de faire c'est pas l'endroit où il faut travailler il faut faire d'autres choses il faut travailler autrement il faut faire dans du spectaculaire voilà il faut dire des choses plus simples justement moi je dis des choses compliquées parfois mais bon la différence elle est que le premier soir on a 120 personnes le deuxième soir on était à 200 et le troisième soir on est à 300 et en fait c'est le bouche à oreille voilà ce qu'aucun effet de communication ne peut résoudre c'est-à-dire vous pouvez mettre toutes les affiches dans la ville je vous assure les gens ne viennent pas au théâtre parce qu'il y a des affiches ils viennent au théâtre parce qu'il y a un moment une communauté comprend qu'elle peut se réunir donc moi je crois à ça c'est pour ça qu'idée du public aujourd'hui est un mot qui a tellement été employé à des fins d'industrie culturelle qu'à mon avis elle est très loin mais vraiment très très loin de ce qu'est l'artisanat du théâtre et que ce n'est pas naturel que l'on ne puisse plus jouer dans nos villes je parle d'une ville moyenne c'est-à-dire 50 000 habitants on va dire ville moyenne plus de 10 fois une représentation il faut quand même qu'on se pose des questions comment on en est arrivé là parce qu'effectivement maintenant dans tous les théâtres en France et c'est en train de tuer notre économie et en train de tuer le regard des spectateurs et en train de tuer la communauté des spectateurs on arrive on joue le spectacle une fois deux fois parce que tout le monde est comme dans une seule et unique obsession alors attendez c'est le terme employé politiquement le taux de remplissage c'est confondre les humains avec des taux de 20 voilà mais c'est pas ça qui est intéressant c'est de voir il y a plein d'autres critères qui devraient nous être donnés et de voir comment une histoire va s'installer dans une ville et ça il faut du temps et on a perdu ça au profit à mon avis d'éléments administratifs et comptables qui en fait cachent une vérité et cette vérité c'est qu'au bout d'un moment effectivement on commence à faire du théâtre pour des gens de théâtre pour des gens qui sont des amateurs d'eux et qui ont donc leur petit avis sur la question et qui savent en fait déjà ce qu'ils veulent voir et pas voir donc ce qu'ils veulent voir c'est déjà défini d'une certaine façon dans une esthétique normée qui au bout d'un moment à mon avis crée des comportements normés et qui font fuir toutes les forces exogènes qui auraient dû nourrir le théâtre on me pose souvent la question de pourquoi je travaille en coopérative que l'on m'explique pourquoi les compositeurs de musique contemporaine ne veulent plus travailler avec les gens de théâtre que les graphistes les artistes d'art contemporain les chorégraphes ne sont moins en moins enclins à travailler avec les gens du théâtre qu'est-ce qui s'est passé dans la relation d'enfermement que les gens de théâtre ont face à eux-mêmes et face au pouvoir qui nous met dans cette situation-là pourquoi nos troupes n'existent plus il n'y a plus de troupes c'est pas vrai il n'y en a plus on vous parle de compagnie où sont-elles ce sont presque plus des compagnies ce sont la plupart du temps des individus qui essayent avec tout leur amour de réunir les moyens pour construire quelque chose mais ça ne fait pas forcément une communauté ce n'est pas parce que vous avez de l'argent et que vous prenez les meilleurs joueurs du monde que vous gagnez la coupe de France ou la coupe du monde ce n'est pas vrai c'est la même chose donc c'est vraiment pour moi la question que vous posez nécessite de réfléchir encore plus globalement au sens du théâtre et est-ce que nous pouvons encore s'offrir le moment d'une communauté en partage mais vous voyez un choix m'a été posé par la production puisque le Havre est le producteur majoritaire de cette production j'avais deux choix le premier choix franchement et en plus il faut avouer le directeur m'a laissé libre choix le premier choix c'était jouer deux représentations dans la grande salle et le décor le permet puisque le décor permet de passer d'une grande salle à une petite salle à une toute petite salle où j'avais un choix beaucoup plus compliqué et très casse-gueule et demain je pense que ça va être au forceps avec la comédienne c'était de jouer dix représentations alors malheureusement on ne peut en faire que neuf parce que on a eu un contre-temps neuf représentations mais dans la petite salle ce qui nécessitait de repenser tout le décor de repenser les choses pour qu'elles puissent se jouer là vous savez quoi ? j'ai pas réfléchi plus de deux minutes oui il faut les faire à cet endroit là parce que nous obligeons à faire cela c'est déjà nous obliger à penser une communauté qui ne soit pas simplement celle des grands théâtres et des grands effets de manche mais qui soit bien une communauté partagée qui puisse avoir lieu à Paris à Bruxelles à Londres à Limoges mais aussi à Belac mais aussi à Forbac et c'est tout le sens de l'engagement républicain du service public voilà donc c'est cet enjeu là pour moi qui est le plus important la question c'est pourquoi on fait du théâtre en fait that is a question comme vous dites c'est pourquoi on fait et pour qui on fait du théâtre et effectivement comme on est dans une ère de produits jetables les spectacles sont conçus comme des productions d'ailleurs les prod voilà la prod des productions et que ces productions doivent être considérées comme d'ailleurs dans d'autres domaines de la société maintenant en termes de rentabilité qu'est-ce qui me dit la rentabilité ce sont des arguments quantitatifs j'en vous l'ai dit ça veut dire ce qu'on appelle la jauge voilà la jauge comme si en effet il s'agissait de l'essence ou de la bière la jauge de taux de remplissage bon d'accord ça ne veut pas dire que pour le coup on ne doit pas s'occuper des gens en face de soi et considérer que même quand il y a trois personnes dans la salle sans faire fierté comme ça peut être le cas et de faire un théâtre de l'entre-soi élitiste et qui n'intéresse que les gens de théâtre parlant aux gens de théâtre pour les gens de théâtre ça n'est pas non plus l'approche d'où l'enjeu de populaire moi j'ai été cinq ans au TNP au Théâtre National Populaire voilà cet esprit-là de porter un théâtre élitaire ça veut dire le meilleur théâtre possible pour tous je m'y reconnais absolument et c'est pour ça quand on m'a parlé d'université populaire j'ai dit tout de suite oui parce que ça me paraît exigeant et que la notion de populaire ça n'est pas populiste ça n'est pas non plus élitiste tout ça pour dire que effectivement pour répondre encore plus directement à votre question nous nous sommes constamment posés la question de la manière dont le public la communauté les gens allaient recevoir ce qu'on était en train de faire et ce qui aussi permet de répondre à la première partie de la question effectivement on a fait plusieurs choses les uns les autres Jean est à la fois alors il dit qu'il n'est pas acteur mais disons voilà il acte il incarne il est absolument poète il est absolument scénographe il ne se définit pas comme metteur en scène bon il n'empêche qu'il conçoit il conçoit des spectacles il les joue il les écrit très bien j'écris je mets en scène je traduis je fais différentes choses on était donc à des places chacun tous les deux qui étaient des places plurielles où on a fait se rencontrer une sorte d'alchimie comme ça et chacun de nous à nos places croisées et respectives on s'est constamment demandé comment est-ce que ça va être vu comment est-ce que ça va être reçu on n'a rien fait en se disant ça fait joli ça fait plaisir on sera trois à comprendre ce qui va se passer ça n'a jamais été le cas à chaque moment et quand j'en étais sur le plateau qu'il était en train de jouer Richard qui ne pouvait pas voir ce qu'il allait se passer du point de vue de la salle je lui disais et Lorenzo l'autre metteur en scène disait ça c'est pas possible parce que les gens ne vont pas comprendre on sait constamment on a clarifié des choses on a changé le texte en jeu à certains moments en se disant ça c'est pas clair et donc il faut qu'on soit totalement parce que c'est limpide parce que Shakespeare a la réputation d'être complexe et c'est complexe c'est complexe mais c'est pas compliqué c'est compliqué quand les gens veulent que ce soit compliqué moi j'ai préféré si vous voulez montrer de façon simple une complexité que compliquer une fausse simplicité voilà c'était ça l'enjeu c'était rendre compte de cette complexité du monde qui est le regard Shakespearean et qui est son génique mais le fait de façon claire claire et transparente et la mise en scène en tout cas la manière dont le spectacle l'est reçu on s'est constamment dit voilà il faut que ce soit compréhensible accessible et pour compléter ce que disaient Jean parmi les gens qui sont venus voir le spectacle il y a des lycéens des collégiens il y a des abonnés depuis 40 ans et tout le monde à la fin a le même enthousiasme donc ça n'est pas du tout un spectacle élitiste réservé à des initiés au contraire je crois qu'on va sauf s'il y a d'autres une dernière question alors peut-être en fait moi bonjour bonjour en fait je suis une passionnée de Shakespeare j'adore vraiment toutes ces pièces et pour moi Richard III quand je pense à Richard III je pense aussi à Henri VI et du coup je me demandais pour la compréhension de Richard III au sens historique de la pièce dans ce qui est raconté dedans est-ce que vous avez fait comme un comme une petite un petit rappel à Henri VI avant ? non mais vous voyez je vais être franc alors là c'est deux oppositions oui oui mais par exemple Thomas Jolie a fait ça je le respecte complètement mais moi pour moi c'est pas l'enjeu du théâtre c'est à dire que si l'enjeu du théâtre c'est un rappel historique je préfère lire la Pléiade ou je préfère lire c'est pas l'enjeu c'est à dire c'est même à mon avis il y a un truc qui va pas il y a un truc qui va pas moi j'ai du mal quand on me dit que c'est un désaccord j'ai plein de je connais bien Thomas Jolie et je l'aime beaucoup parce que je l'ai même produit alors je peux pas faire plus que ça puisque je mais je suis pas d'accord quand on me dit que Shakespeare a inventé des séries que c'est le début de l'entertainment etc ah 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 non la pièce Richard III n'est pas vous pouvez l'entendre tel quel vous avez pas besoin d'avoir lu Henri VI pour l'entendre ou alors ça serait un vrai problème si vous voulez on n'est pas dans Game of Thrones c'est pas ça c'est non mais il l'a dit donc quand même à un moment il est responsable de ce qu'il a dit ça n'est pas Game of Thrones Richard III c'est pas ça donc bien sûr vous pouvez lire les pièces historiques de Shakespeare mais elle n'aurait pas survécu à l'épreuve du temps si c'était ça leur enjeu si l'enjeu c'était de raconter l'histoire généalogique des plantes à jeûner franchement mais d'autres d'autres auteurs de théâtre se sont risqués je vous assure aller à la bibliothèque de France les cartons sont pleins de ces généalogies douteuses donc c'est pas l'enjeu l'enjeu regardez vous avez vu ce que vous avez sur la vous savez ce que c'est vous avez les roses de des roses blanches de donc de York voilà et bien moi je vous parie que si vous venez et que vous regardez Lady Anne et bien vous vivrez un moment d'amour et vous vous direz que je voudrais être Lady Anne moi la seule chose qui m'intéresse c'est ça c'est pas que vous dites alors Lady Anne était la femme de bidule et machin d'ailleurs on s'en fout au bout d'un moment on les confond tous parce que le Edouard 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 c'est pas ça c'est qu'est-ce qui est enjeu dans l'amour qu'est-ce qui est enjeu dans des émotions qui vont construire votre humanité ce que vous êtes vous comme jeune fille actuellement votre passion ce qui vous anime je l'espère bien ce n'est pas quand même la généalogie des plantes à jeûner parce que je veux vous assurer il y a un moment ça va pas être sexy sexy hein quand même ça va pas être glamour donc et ça va pas construire en vous les ressorts qui vont nourrir ça on peut consacrer sa vie à étudier une chose bon j'ai un ami que j'aime beaucoup qui s'intéresse aux bactéries mais vous savez pourquoi il arrive à comprendre les bactéries parce qu'il fréquente des oeuvres et qu'il va chercher et puiser dans l'amour des oeuvres toute l'humanité qui lui permette de comprendre autrement les bactéries et de se dire que ce qu'il a en face de lui ce n'est pas simplement une bactérie c'est un être complexe et cette complexité là qui lui fait permettre de comprendre le monde et le comprendre dans une chose aussi finalement au bout d'un moment unique qu'une seule bactérie c'est d'avoir été puisé partout des ressorts d'émotion voilà et donc je pense que l'enjeu de Richard c'est pas la généalogie non mais je parlais pas au niveau des plantes à jeuner en fait je pensais plus justement à l'histoire des roses blanches et des roses rouges oh mais on s'en fout non mais attendez vous l'avez non mais vous savez quoi je suis un bon camarade donc j'ai mis une rose blanche sur moi et elle a même une rose rouge je l'ai bien fait c'est à dire j'ai tellement le goût des signes et des symboles mais franchement vous pensez que l'enjeu c'est que je vais commencer par un petit prélogue alors les roses blanches les roses rouges et les pivoines je vous explique non c'est à dire en fait on s'en fout je sais que j'ai toujours un chinois dans la salle qui va me dire où est la rose donc elles y sont mais elles sont subtiles sur mon armure vous allez trouver les héraldiques de Richard même celles que l'on ne connait pas donc oui bien évidemment je nourris mon imaginaire de cela mais la question est-ce que c'est ça que je dois expliquer franchement je ne pense pas je ne pense pas que le sujet de la pièce de Richard ça soit la guerre des deux roses ça l'est peut-être dans Rix VI mais encore il faudrait que je m'y replonge mais pour moi l'enjeu profond de Richard III c'est pas la guerre des deux roses c'est autre chose c'est la figure de cette humanité désincarnée et qui se réincarne dans sa perdition au bout d'un moment c'est ça mais là vous voyez pour moi c'est un enjeu important parce qu'aujourd'hui le théâtre a tendance a toujours eu cette tendance de copier à certains moments les effets de ce que lui renvoyaient les médias et croit qu'il va conquérir des spectateurs en imitant les médias et je dis que moi c'est faux le théâtre c'est un médium et c'est un justement c'est ultra médiumnique au bout d'un moment c'est notre capacité à les prendre dans tous les médias et à l'épuiser là dedans des forces mystérieuses qui nous permet quelle que soit l'époque et quelle que soit la barbarie de l'époque de reconstruire notre humanité et de résister à tous les médias il y a des médias qui portent en eux des puissances médiumniques la radio il y en a d'autres qui ne les portent pas la télévision par exemple n'a pas de force médiumnique elle est un peu fade elle aurait pu être autre chose et certains ils l'ont tenté comme Beckett qui avait fait des pièces pour la télévision mais on s'est aperçu que dans la relation fantomatique qu'il y a et bien ça ne marchait pas ça marche avec la radio pour d'autres rapports et c'est un point important ça parce que Shakespeare et c'est ça sa grande force c'est des fantômes c'est des morts qui parlent c'est des il y a cet adversaire constant de fantômes mais de spectre qui hante qui hante Macbeth qui hante Hamlet qui emmène Roméo et Juliette et qui hante aussi bien sûr Richard et qui le hante dès le départ puisqu'il l'annonce voilà donc les fantômes me semblent plus intéressants que les généalogies merci beaucoup Jean et Gérald de cet échange donc bien entendu vous pouvez vous adresser voilà à la billetterie du volcan vous avez neuf représentations ça joue au samedi à 17h ça joue aussi lundi prochain mardi mercredi jusqu'à jeudi prochain inclus donc venez voir ce travail et vous pouvez taper sur internet Richard 3 blog Jean Lambert Vilde et vous pourrez suivre aussi le blog qu'il a tenu qu'ils ont tenu de cette création et retrouver des tas d'éléments voir les films voilà vous nourrir de tout ça merci puisqu'on me pose la question que le texte est publié au solitaire intempestif Richard 3 loyauté me lit attention parce qu'il y a aussi la version d'André Markowitz au solitaire intempestif voilà donc n'achetez pas de contrefaçon voilà merci 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 merci